C'est une belle journée, Antidrus. Qu'est-ce que tu fais? Je peux pas aimer. T'as tellement de chance. Tu peux les écrire partout tes poèmes. Moi, mes poupées, je peux juste les faire où est-ce que c'est mon matériel. À l'intérieur. Tu devras faire les croquis de tes prochaines créations. Je peux? Il n'y a pas de nom ici, ça, je te le dis. Antidrus, est-ce que tu peux m'aider? À faire quoi? J'aimerais si tu osseillais, mais je n'ai pas les mots. D'accord. Dis-le à quel point elle est belle. T'as-tu déjà dit que l'éclat de tes yeux est comme celui des premiers rayons de lumière passant à travers les premières petites gouttes d'eau sur les branches au printemps? Non, mais merci, c'est gentil. Parle de ses cheveux. Ils sont magnifiques aujourd'hui. L'éclat blond de tes cheveux aujourd'hui est davantage profond. Ils donnent t'espoir et ils brillent davantage que l'or. Merci beaucoup, Tidrus. Demande mieux à sortir. Est-ce que toi et un homme quelconque, allongé sur le gazon, caressé par le vent, à absorber la lune et les étoiles, est-ce qu'une activité qui t'intéresse? D'accord. Est-ce que tu m'invites à ça? Ben, en fait... Allez, viens. On va faire ça tout de suite. T'es une super bonne idée. Tidrus, non, je... Sous-titrage Société Radio-Canada See ya!